et bien bonjour à tous nous sommes le 19 mai et les grands temps de remettre en place la piscine alors on va commencer par remettre les fameuses dalles donc vous souvenez que j'avais acheté l'an dernier chez action et qui était très bien voilà donc je les avais lavé et rangé à la cave vous voyez que ça prend pas trop de place voilà la place que ça prend exactement donc on va commencer par réinstaller tout ça si vous voulez voir le tuto vous le retrouverez en lien bon eh bien voilà les dalles sont en place si vous voulez la vidéo de l'installation vous regarderez alors ici c'est les traces d'épi les dernières qui ont marqué donc ça je les ai mis au fond et là maintenant on va installer la piscine vous voyez que c'est resté pas mal ça se stocke facilement ça se remonte facilement non il n'y a plus qu'à installer la piscine alors la bâche a été stockée tout l'hiver dans les mâles de jardin qui vendent en général dans les 40 euros voilà donc vous voyez c'est plus que la sortir et la mettre sur sur la dalle en mousse bon donc vous voyez que la bâche a gardé une bonne forme voilà voyez que après une année d'utilisation elle est restée assez belle donc n'oubliez pas également de repenser à la placer dans le bon sens à moi par exemple il faut que les l'entrée la sortie de la pompe soit vers l'arrière donc pensez à bien la mettre et ensuite ça va être parti pour remettre les poteaux donc voyez elle est restée belle donc c'est la deuxième année d'installation voilà on va continuer alors pareil pour ne pas galérer chaque année pour retrouver toutes les pièces pensez à ranger dans les endroits faciles alors moi ici c'est l'armoire de jardin donc toutes les pièces de connexions sont là et tout ce qui est les petites pièces qui se mettent j'ai mis ça dans une petite boîte ça c'est une boîte de ferrero donc j'ai mis tous les toutes les connexions qui servent à mettre entre les poteaux et ici j'ai mes filtres et ce qu'il faut voilà pour mettre le galet donc le filtre et là j'ai le flotteur et les deux trucs qui servent à filtrer l'eau dans la pompe et la pompe elle est dans la cabane de jardin alors dans la cabane j'ai stocké les différents poteaux et voilà et les différentes jonctions en métal différents tubes en métal sont là voilà pour aller sortir on va commencer le montage bon ben voilà tous les tubes ont été sortis donc pensez bien toujours à tout laisser au même endroit pour bien vous souvenir de là où sont les différentes pièces donc maintenant on va la monter c'est parti ça va être facile puisque une fois qu'on a monté une fois on sait comment la monter après bon ben je viens d'enfiler le premier tube dans le dans la piscine se sont enfilés relativement facilement donc sur la deuxième année ça va ça glisse assez bien alors surtout n'oubliez pas de mettre la petite rondelle sur le goupillon que ce soit les tranches je rappelle que le goupillon c'est ce qui va se mettre ici entre les deux parties pour le dernier j'ai eu un petit peu de mal à rentrer les goupillons parfois on va voir si ça rentre bien la deuxième année donc déjà bien placé les deux ronds enfin veuillez qu'ici et un ronc les deux ronds l'un en face de l'autre et ensuite on va essayer de rentrer le goupillon ou bien le mettre verticalement droit c'est comme ça j'ai coincé le truc contre mes jambes pour filmer normalement je fais avec les deux mains mais là c'est pour vous montrer si on y arrive donc je rentre le goupillon j'essaie de le rentrer bien droit et de le clipser de l'autre côté faut vraiment le mettre droit vous voyez que ça rentre facilement alors quand on fait les deux mains ça va encore mieux parce que là je fais avec une main et de l'autre je tiens l'appareil photo donc impec alors finalement pour gagner du temps je vais directement mettre la partie là sur le tube d'après avant de l'enfiler comme ça on gagne du temps je mets la goupille ici je rentre dedans et claque ça ira plus vite bon bah alors bonne surprise un tous les tous les les bars se sont rentrés drôlement bien dans le tour de la piscine et même la dernière jonction et aucun problème pour la mettre donc maintenant on va mettre les piquets verticaux pensez bien à les rentrer dans la ficelle et à bien mettre la partie là vers l'intérieur dans la ficelle alors les poteaux se rentrent bien la seule chose à faire attention c'est de pas se pincer quand on appuie pour rentrer le petit truc là alors faire attention à ça bon et bien la piscine a été montée sans trop de difficultés 1 voyez que les quasiment entendu il faut juste un petit peu tiré sur les côtés et donc après il restera plus qu'à la remplir alors pour tendre la toile j'utilise ça voilà comme ça pour bien tendre la toile sur les côtés voilà à peu près et ensuite on va pouvoir commencer à remplir avec de l'eau et voilà le doux bruit du remplissage c'est reparti pour une nouvelle saison maintenant je vais aller mettre la pompe derrière les cuilloux afin que ça ne suit pas par là bas on va laisser se remplir tout doucement et ensuite je mettrai la bâche à bulles je viens d'en acheter une nouvelle pour cette année parce que l'autre elle était complètement à chasse et dès qu'il y aura un petit peu d'eau tout de suite je mettrai le je mettrai le galet dans le flotteur tout de suite directement un petit coup de chlore ça se remplit tout doucement mais à peu près une dizaine de centimètres pour l'instant donc je vais pouvoir mettre le flotteur à l'intérieur avec toujours le galet de chlore on va aller le mettre allez c'est parti voilà le flotteur avec son petit galet ensuite quand le niveau sera un peu plus haut je remettrai le je remettrai la bâche à bulles donc j'en ai acheté une nouvelle cette année parce que l'autre de l'an dernier elle était à chasse donc quand il commence à avoir des petits ronds bleus dans l'eau c'est que ça commence à se détériorer voilà la bâche à bulles a été installée il n'y a plus qu'à la laisser se remplir tout doucement et ensuite chauffer pour pouvoir enfin pouvoir l'utiliser que le ciel soit un petit peu clément et qu'il ya un peu plus de soleil pour pouvoir en profiter voilà voilà voilà